La 9e édition de la Ch'ti Poloïste s'est tenue à la piscine d'avion dimanche 19 février. L'occasion pour les jeunes poussins et cadets de la région de s'affronter à bord de leur kayak lors de plusieurs matchs. Il y a le club de Saint-Omer, il y a Biachava, Montigny-en-Goëlle, Valenciennes, Borinville. Le tournoi s'organise par équipe de 4, 4 joueurs avec un remplaçant, mais là c'est pas le cas aujourd'hui. Le but est de marquer plus de buts que l'équipe adverse sur demi-temps de 5 minutes. Le club d'avion compte une trentaine d'adhérents et parmi eux, une jeune équipe CIC en demi-finale du tournoi. Elle rencontrait Valenciennes, une formation plus expérimentée. Là, en moyenne d'âge, le plus jeune qu'on a, il a 10 ans et le plus vieux, il a 14 ans. Après, il y en a pas mal qui ont commencé cette année, donc c'est prometteur pour eux. Pour l'instant, ça va encore, on perd d'un point, mais ils tiennent le coup, ça va. Finalement, les poloïstes d'avion se sont inclinés, 4 à 1. Ils sont dirigés dans le bassin par leur capitaine, Lucas, au poste de golfe volant. Pour lui, tout est une question de stratégie. Dans mon équipe, actuellement, on va beaucoup pousser sur la règle où on autorise que le bateau a le droit de pousser les autres bateaux pour créer de l'espace quand on attaque et quand on défend pour mettre les joueurs hors jeu en les poussant. Lors de cette compétition, les joueurs ont pu aussi discuter avec une ex-poloïste de l'équipe de France. Elle est devenue arbitre internationale d'un sport qui voudrait devenir olympique. Pour l'instant, on est toujours en pourparler puisqu'on répond à un grand nombre de critères, mais pour l'instant, on n'est pas encore olympique. Par contre, on est au World Games. Les World Games, c'est toujours un an après les Jeux Olympiques. C'était l'année dernière, par exemple, pour le kayak polo. Les filles sont vainqueurs des World Games et les garçons sont deuxièmes. Et ce sont les joueurs de Biache qui ont remporté l'âge typoloïste 2023. Les avionnés ont terminé quatrième. Pour s'initier au kayak polo, rendez-vous d'abord à l'école de Paguet les mercredis et samedis de 14h à 16h. Sous-titrage Société Radio-Canada